Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévisions. A la une de l'actualité de ce jeudi 19 novembre 2020, économie, les acteurs du secteur ciment au Cameroun déplorent la concurrence déloyale et la difficulté d'approvisionnement en matière première. Ces plaintes ont été présentées ce jour à Douala au ministre des Mines et du Développement Technologique en tournée de deux jours dans la capitale économique. On va parler sport, football. Bras de fer FECA Foot LFPC, la présidence de la République siffle un arrêt de jeu. Le secrétaire général du premier ministère a reçu ordre de réunir les deux parties ce jour. Celles-ci ont jusqu'au 20 novembre prochain pour apporter une voix précise et concise permettant de sortir de cette situation qui ternit l'image du football et du Cameroun. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. Concurrence déloyale et difficulté d'approvisionnement en matière première, ce sont quelques plaintes de quelques acteurs du secteur du ciment au Cameroun. Et en réponse, les autorités administratives souhaitent la mise sur pied d'un cadre de concertation. Des échanges ont eu lieu ce 19 novembre 2020 au cours de la tournée de deux jours du ministre des Mines et du Développement Technologique dans la ville de Douala. Le point avec vous, Inès Panga. Après presque un demi-siècle de monopole du groupe Lafache, marqué par une non-satisfaction de la demande nationale, l'ouverture du marché est effective. Le secteur compte désormais près de sept cimenteries installées dans différentes villes du Cameroun. L'offre nationale est certes améliorée, mais les acteurs de ce secteur font face à des difficultés. On s'étend tout autre, la concurrence déloyale. Mais nous avons eu de votre part, de manière permanente, des craintes pour ne pas dire des plaintes quant à la stabilité, quant à la sécurité, quant à votre sécurité face à une concurrence que vous-même avez qualifiée de ne pas du tout loyale, parce que le gouvernement, pour vous permettre, n'est-ce pas, d'arriver à faire face à vos importants investissements, a pris quelques mesures de protection qui, malheureusement, ne sont pas pour vous respectées par quelques malheures. Et aussi, l'approvisionnement en matière première. Le Cameroun est un pays dit à potentiel minier, fort potentiel minier. Les acteurs de la profession que vous êtes avaient certainement décidé à suggérer au gouvernement pour lui permettre de réorienter son action et permettre que l'interprofession, sinon la chaîne des métiers, la chaîne des valeurs, puissent être renforcées en amont par la mise à disposition, à votre disposition, d'une matière première en quantité, en qualité. Conscients de ces problèmes, les autorités administratives souhaitent la mise sur pied d'un cadre de concertation, d'abord avec les acteurs de ce secteur et ensuite élargir à d'autres secteurs, entre autres les industries métallurgiques. Nous avons pu imaginer la mise en place d'une chaîne de la collaboration avec son objectif final constituer une union sacrée nationale, la production nationale autour des grands projets de notre pays. Des échanges ont lieu ce 19 novembre 2020 rentrant dans le programme d'une tournée de deux jours du ministre des Mines et du Développement Technologique dans la ville de Douala. Renforcer les liens entre le centre de formation professionnelle d'excellence de Douala et une vingtaine d'entreprises et organisations nationales, c'est l'objectif de la signature d'une convention cadre ce jour. À terme, les responsables de cette école espèrent une meilleure insertion socio-professionnelle de ces apprenants. Un ensemble de documents parafaits pour renforcer les liens entre le centre de formation professionnelle d'excellence de Douala et une vingtaine d'entreprises et organisations nationales. Le but premier de cette coopération, la lutte contre le chômage des jeunes dans une ville qui a une population constituée à plus de 70% de jeunes. Nous voulons que les jeunes puissent se former, avoir une qualification pour être intégrée sur le plan socio-professionnel. La population de notre ville est jeune à plus de 70%. Et ce sont les jeunes qui doivent pouvoir investir leur capital vital dans la production de capital économique. Donc, une politique rationnelle devait forcément mettre le jeune au centre de la politique. C'est la vision de la communauté urbaine de Douala. Ce centre de formation est un établissement public rattaché au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Ce responsable, avec la signature de ses cadres de coopération, ambitionne le relèvement de la qualité des formations dispensées et des services rendus, mais aussi le recrutement des talents et compétences utiles pour les entreprises et organisations. Tous apprenants qui sortent d'ici n'auront pas beaucoup de problèmes pour trouver des stages professionnels et pour être insérés dans les entreprises. Voilà en gros ce que nous gagnons. Mais d'autres nous accompagnent aussi dans le renforcement des capacités de nos formateurs. La dite cérémonie a lieu ce 19 novembre 2020 dans les locaux du centre de formation professionnelle d'excellence à Douala. Plan triennale jeune, l'appui du chef de l'État remis aux jeunes d'Hawaï, localité située dans la région du centre. C'est Mounouna Foutsou, le ministre de la jeunesse et de l'éducation civique qui vient de remettre ses équipements et financements. Mireille Sapier. L'on se souvient que lors de son adresse aux jeunes Camerounais, à l'occasion du 11 février 2016, le chef de l'État invite ces derniers à saisir les opportunités que recèle le secteur de l'agriculture dans un contexte marqué par la rareté de l'emploi. Soyez les entrepreneurs agricoles dont le Cameroun a besoin. Dixit Polbilla, non, passant mettre en jeu les moyens financiers nécessaires et autres équipements. Aujourd'hui, à Hawaï, c'est une localité située dans la région du centre, les porteurs de projets reçoivent leur financement. Voici les promesses que ces derniers font au président de la République. Je suis dans la culture du manioc. Je suis à un hectare. Avec cet appui, je crois que je vais pouvoir multiplier les hectares. Et nous n'allons pas ménager aucun effort pour mettre en valeur cet appui. Six ans que Céline Otto fait dans l'élevage des lapins de chair. Aujourd'hui, elle bénéficie de la rondelette somme de 4 millions de francs CFA pour financer son projet. Cet appui va me permettre d'améliorer mon rendement dans la production des lapins de chair. D'améliorer le système, tout le matériel qui me servira à produire les lapins de chair dans l'optique d'une production de masse au Cameroun. Le Conseil national de la jeunesse pour sa part invite la tranche d'âge concernée qui traîne encore le pas à rejoindre le dit projet afin de bénéficier elle aussi du don spécial du chef de l'État comme les 1325 jeunes retenus pour 947 projets. Donc nous encourageons les jeunes dans toutes les futures déconcentrées du Cameroun à davantage s'impliquer dans le cadre de ce plan triennal spécial jeune pour qu'eux aussi puissent résorber le problème de chômage de la jeunesse camerounaise mais aussi participer à l'insertion socio-économique des jeunes et à l'autonomisation des jeunes dans plusieurs domaines. Voici le bilan qui ressort de cette tournée nationale de remise d'équipements et d'installations aux jeunes bénéficiaires du plan triennal spécial jeune et des kits de réamorce aux responsables déconcentrés du ministère de la jeunesse et de l'éducation civique. Le premier résultat c'est vraiment une très bonne remobilisation de la jeunesse autour de cet important plan triennal du chef de l'État. Vous avez suivi les jeunes dire eux-mêmes que le scepticisme, le doute et tout ça est terminé. Aujourd'hui ils sont tous dans la mise en œuvre de leur projet ou la maturation de leur projet. Au terme de cette journée d'activité à Hawaï, le ministre Mounouna Foutso lance une fois de plus un appel à l'endroit de la jeunesse à suivre le mécanisme du plan triennal jeune, partant de l'inscription sur la plateforme à l'observatoire jusqu'au business plan en passant par le réarmement moral, civique et entrepreneurial. Aux différents responsables, il instruit le respect scrupuleux du manuel de procédure du diplôme. 11 ex-combattants séparatistes ont déposé les armes et rejoint le centre de désarmement, de démobilisation et de réintégration de Boyas dans la région du sud-ouest. Ils ont été présentés à la presse par le secrétaire général de la région qu'accompagnait le préfet du Lé-Bialem. Armées, autres munitions ont été récupérées. L'occasion a été saisie pour lancer un appel aux séparatistes encore en forêt de suivre l'exemple de leurs compères. Ces ex-combattants au centre du DDR seront logés, nourris, soignés, formés. Le centre étant doté d'environ huit ateliers de formation. Ces nouveaux pensionnaires du DDR arrivent au lendemain de la visite du coordonnateur de ce centre. Fayengo Francis est venu sans guérir du fonctionnement de la structure dont il a la charge. Visite de travail qui arrive alors que certains pensionnaires se plaignent de leur long séjour dans ce centre-là. C'en s'est passé six mois, certains y sont depuis environ une année et souhaitent déjà réintégrer la société. Le coordonnateur national du DDR a demandé à ces derniers d'être patients. Suite aux violences grandissantes observées ces derniers jours entre les autorités judiciaires et certains avocats inscrits au barreau du Cameroun, le bâtonnier en appel au calme au sein des différentes parties. Toutefois, maître Claire Atangana dit au nom du barreau ne pas cautionner cette attitude de l'administration. Elle s'exprime ainsi au cours d'une conférence de presse donnée ce jour à Yaboundé. Nous pensons que de tels agissements ne sont pas acceptables. Non, pas parce que l'avocat est au-dessus de la loi. L'avocat est soumis à la loi comme n'importe quel citoyen, comme le fonctionnaire de police, comme le magistrat. Mais il y a des manières de mener une enquête et surtout dans le cas qui nous intéresse. Nous avons dans cette procédure des membres de ce que j'ai convenu l'appeler la famille judiciaire, c'est-à-dire des avocats. Nous avions en cours une procédure contre deux jeunes confrères qui sont en détention et nous étions supposés être quelque part en dialogue. Et au cours de ce dialogue, sans en avoir référé à l'ordre, sans avoir convoqué formellement les confrères, on leur attendu ce guet-apant. Ils se sont retrouvés en détention et nous regrettons aujourd'hui qu'ils soient mis, ils soient placés en garde à vue alors qu'ils présentent les garanties de représentation de la même manière que ceux qui sont aujourd'hui en détention et que ces convocations que j'appellerais d'embuscade ne sauraient être ni le corps des fonctionnaires de police ni le ministère public qui les aurait ordonnés. Je ne vais pas me lancer dans une espèce de surenchère. C'est pour ça que j'en appelle quand même au calme et à la retenue, en particulier du côté des avocats qui ont, comme vous pouvez le comprendre, beaucoup de colère dans ce moment et pour cela, j'en appelle à la libération déjà de nos confrères qui sont placés en garde à vue, ce qui n'empêche qu'une enquête puisse être menée dans les procédures qui sont déjà lancées contre eux. Le Conseil de l'Ordre, je le rappelle, nous l'avons dit dans le communiqué qui est sorti du dernier Conseil, se réunira le 1er décembre 2020 pour examiner toutes ces questions et en particulier cet abcès de fixation qui semble se former sur la question des rapports entre avocats et magistrats. Puisqu'on parle de l'Ordre des avocats, Maître Charles Tchakouté-Patier, bâtonnier de l'Ordre des avocats, sera inhumé le 28 novembre prochain. Demain 20 novembre jusqu'au 25 novembre auront lieu veillé sans corps et recueillement respectivement à un consamba au domicile familial et à Bonapriseau ici à Douala au domicile du défunt. Jeudi 26 novembre, mise en bière à la mort de l'hôpital de la garnison militaire de Douala. Vendredi, arrêt au siège de l'Ordre des avocats du Cameroun à Yaoundé, puis départ pour le village Baouok par Baganté, c'est dans la région de l'Ouest. Parlant santé à présent, lutte contre le VIH Sida, une vingtaine de professionnels des médias viennent d'être capables de diffuser des messages visant à sensibiliser les personnes handicapées par les méfaits du VIH. C'est dans le cadre d'un séminaire organisé à Yaoundé par le ministère des Affaires Sociales en marge de la célébration du mois camerounais de lutte contre le Sida. Olivier Bouzique. Selon une étude menée par l'ONU Sida au Cameroun en 2019, plus de 531 000 personnes vivent avec le VIH Sida, parmi lesquelles des centaines de personnes handicapées. Pour les SPR, il s'agit de la tranche sociale qui présente le plus grand risque de contracter la maladie. C'est une frange importante de la population. C'est un sous-groupe populationnel qui, si je me réfère à une étude en dix-VIH qui a été menée il y a quelques années par l'ANRS avec l'accompagnement technique du ministre de santé du Minas, est particulièrement, sinon autant vulnérable à la pandémie du VIH Sida que les personnes valides. C'est des personnes qui présentent une vulnérabilité particulière pour tout ce qui est accès à la santé. Les pouvoirs publics et autres organismes spécialisés et dans la défense des droits des personnes handicapées craignent une croissance du taux d'infection au VIH dans cette catégorie sociale, raison pour laquelle les SPR estiment qu'il faut renforcer leur accès à l'éducation et surtout adapter davantage les messages et canaux de communication sur la sensibilisation des personnes handicapées. Ce qui justifie cette capacitation des professionnels des médias en marge de la célébration le 1er décembre de la journée mondiale de lutte contre le Sida et le 3 décembre de la journée mondiale des personnes handicapées. On ne va pas s'arrêter aujourd'hui. On a déjà engagé d'autres actions par rapport à d'autres priorités, à d'autres préoccupations, par exemple les droits de l'enfant, par exemple les populations autochtones. On voudrait que cette fois-ci avec les communicateurs qu'au lieu davantage de continuer à dire de venir couvrir les événements, qu'on soit sûr d'une chose c'est qu'en leur sein les organes de communication organisent cette communication et s'assure qu'elles atteignent véritablement les personnes handicapées. Les premières retombées de ces travaux seront effectives dans les prochains jours à travers l'organisation des campagnes de dépistage, tables rondes, programmes spéciaux et autres activités visant à sensibiliser les personnes handicapées sur la nécessité de respecter les mesures de protection contre le VIH Sida. L'ouvrage Justice populaire au Cameroun entre logique justifiée et politique d'endigment a été dédicacé ce 18 novembre 2020 ici à Douala. En 148 pages, l'auteur Pierre-Boris Menunga fait le diagnostic et propose des solutions à la problématique de la vindicte populaire dans les villes camerounaises. Inès Panga. Le phénomène est présent dans les villes camerounaises. A un présumé malfrat, la réaction de la foule est son lynchage. Témoin d'une scène de vindicte populaire en 2012, l'auteur de l'ouvrage La justice populaire au Cameroun entre logique justifiée et politique d'endigment choisit de mener l'enquête sur ce phénomène. L'ouvrage édité par Lamaton fait un diagnostic en sortant les causes du problème. Il y a comme un manque de confiance entre la justice institutionnelle et les populations camerounaises. A savoir qu'ils s'obsèvent. On penserait que les populations camerounaises ne font pas véritablement confiance en partie à la justice. C'est pourquoi ils décident de se rendre justice eux-mêmes. A côté de ça, on peut avoir des causes liées à la pauvreté. Condamnant la pratique, l'auteur encourage des actions de sensibilisation. Il faut sensibiliser sur les peines encourues par les personnes qui décident de s'engager et de se lancer dans cette pratique. Il faut évidemment derrière dénoncer ces acteurs parce que parfois on observe que des gens qui n'ont pas un intérêt à la pratique de la justice populaire décident fondamentalement par un suivisme systémique d'agir de la sorte parce que peut-être telle affaire on décide de suivre son ami qui a peut-être posé un acte réglutable. Et aussi la réforme du système judiciaire qui pourra résoudre la crise de confiance des Camerounais dans la gestion des procédures irrelatives. A défaut déjà de retravailler la justice institutionnelle pour amener les Camerounais à avoir confiance en leur justice il faut un mode alternatif qui va pallier effectivement à cette carence de justice et tout est bien dans l'ouvrage. Ce 18 novembre 2020 à Douala a lieu la cérémonie de dédicace de cet ouvrage de 148 pages subdivisées en trois parties pour huit chapitres. En une minute faisons le tour de l'actualité en Afrique avec Vioe. Sept personnes ont été tuées mercredi à Kampala dans des heures violentes entre forces de sécurité et manifestant en colère suite à l'arrestation du candidat à la présidentielle Bobby Wine. Le député de l'opposition également un artiste célèbre est accusé d'avoir violé les mesures de lutte contre le coronavirus lors de ses rassemblements. L'armée éthiopienne a accusé jeudi le directeur de l'Organisation Mondiale de la Santé l'éthiopien Tedros Adamnom Gebreyesus originaire du Tigré de chercher soutien et armement pour cette région dissidente dont elle affronte les troupes depuis 15 jours. Jeudi matin M. Tedros n'avait pas encore réagi à ces accusations. En Afrique du Sud le président de la commission d'enquête sur Jacob Zuma Raymond Zondo a affirmé que l'ancien chef de l'état n'avait pas trouvé un quelconque billet à son égard et que le témoignage de l'accusé poursuivi pour corruption pouvait donc se poursuivre. En RDC le pilote d'un petit avion Alphonse Moussafari Gassassioia est mort mercredi lors du crash de son appareil au-dessus du parc de Virunga dans l'est du pays. L'accident a également fait 4 blessés au sol selon les autorités du parc. Sport-cyclisme d'Omon-Pol du Bukina Faso remporte la deuxième étape de la 20e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biard couru ce jour entre Akonolinga et Abonban. La distance longue de 140 km a été franchie par le Bukinabé suivi du Slovaque Kubis Lukas le Camerounais Camzon Abesolo arrive en 4e position. Toujours en sport cette fois-ci football la crise qui secoue le football camerounais est trop grave pour ne pas susciter la réaction de l'état du Cameroun. Dans le souci de mettre un terme à cette situation chaotique qui écorne sérieusement l'image du Cameroun le chef de l'état donne des instructions ferme. Réaction des différentes parties à suivre dans ce reportage de Mireille Siams. Le président de la République instruit de mettre un terme à la situation confuse qui prévaut dans le domaine du football camerounais. Littons sur la correspondance adressée par le ministre d'État Ferdinand Gongo au secrétaire général des services du Premier ministre. Il est bien entendu que vous devez garder à l'esprit dans la recherche des solutions appropriées à cette situation la nécessité d'éviter que notre pays se trouve en porte-à-faux avec la FIFA instance fêtière du football mondial. Poursuit-il ? Cette sortie du sommet de l'État est différemment appréciée au sein des parties. Tardif dans la mesure où le football camerounais depuis un bon moment est pris en otage par des personnes qui agissent telles des cercles mafieux dans l'objectif justement de pouvoir faire chantage à 25 millions d'habitants. Vous le savez aujourd'hui mieux que personne le football est considéré par de nombreuses personnes comme étant le pion du peuple et donc des personnes très mal intentionnées qui ne pensent qu'à leur propre ventre et non à l'intérêt de toute la nation ont donc décidé justement de pouvoir s'arroger ce football-là. Du côté de la Fédération camerounaise de football l'on estime que c'est le moment de cesser la cacophonie il faut respecter les textes. Je crois que la FIFA a indiqué qu'en attendant qu'elle vienne au Cameroun pour un complément d'information il faudrait que son représentant qui est la FECAPU qui est donc membre de la FIFA prenne toutes les dispositions pour l'organisation championnale pour permettre à notre pays d'avoir une équipe avec quelques matchs dans les jambes. Le président de la République est le garant de l'image du Cameroun. Il a pris des engagements au nom du peuple par rapport aux instances internationales du football à savoir la CAF et la FIFA. Et le 16 janvier 2021 le Cameroun devra accueillir le CHAN. Il est temps que la sérénité revienne surtout que de nombreux milliards également sont engagés. Au moins sur ce point les protagonistes tombent d'accord. Forcément, c'est clair qu'on ne pourrait pas se permettre d'être suspendu par la FIFA parce que le Cameroun a investi énormément d'argent dans la mise sur pied des infrastructures dans l'optique justement d'accueillir des grandes compétitions comme le CHAN et la CAF. Ce ne serait donc pas normal qu'on en arrive. Au-delà de nos égaux des guéguers, on doit penser que le Cameroun est au-dessus de nous tous. Nous allons passer mais le Cameroun doit rester et rester avec toute sa gloire. Il faut pour parvenir à une solution concrète que les uns et les autres puissent mettre de côté leur égo pour l'intérêt de la nation et surtout pour préserver l'image de marque du football camerounais. Fin de cette édition des formations. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bon de suite des programmes sur le Spectre en télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada